La nuit du e-commerce, c'est ce soir à Strasbourg. On est avec Jean-Marc Colp, qui est le directeur de l'économie numérique de la CCI Région Alsace. Est-ce que dans notre région alsacienne, on fait aujourd'hui beaucoup appel au e-commerce ? On pratique beaucoup le e-commerce. Bonjour Lionel. Non, peut-être pas assez. C'est un peu un appel que je voudrais lancer. Cette nuit, justement, est organisée pour sensibiliser les commerçants à la nécessité de prendre en compte Internet aujourd'hui dans leurs canaux de distribution. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un site de vente en ligne, mais il s'agit d'être présent pour que l'ensemble des internautes, qui aujourd'hui majoritairement à plus de 60% se renseignent en ligne avant de faire un achat, puissent trouver justement cette offre de la part de ce commerçant et se déplacer ensuite dans le magasin. C'est peut-être l'objectif principal, c'est de ramener du monde dans l'e-commerce avec Internet et non pas de vider l'e-commerce et de faire de la vente en ligne, mais être présent. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, en fait, tous les commerçants ne font pas encore de e-commerce. Non, tous les commerçants ne font pas du e-commerce. Et le e-commerce commence par une présence. Ça peut être une présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être une présence dans le moteur de recherche Google par un plan. Ça peut être comme ce qu'on verra tout à l'heure, un site beaucoup plus interactif avec des investissements plus lourds. Mais aujourd'hui, il faut prendre en compte cette dimension Internet. Près de 600 personnes viennent ce soir. Quel est le message que vous allez délivrer ? Alors le message qu'on va délivrer ce soir, c'est qu'Internet, ce n'est pas forcément compliqué. Ce n'est pas forcément très cher, mais c'est un projet qui se prépare. Il faut l'investissement du dirigeant de l'entreprise et il faut un suivi. Un site marchand ou un site de présentation doit vivre et doit être attractif. On va découvrir Jean-Luc Veil, qui est le propriétaire du Lutin Beauté. Pourquoi est-ce que ce magasin est le bon exemple du magasin qui fait du commerce et du e-commerce ? C'est un bon exemple parce que Jean-Luc Veil ne s'est pas précipité sur Internet dans les années 2000. Il a pris le temps de réfléchir, de faire mûrir son projet, de lancer un projet complet, attractif, avec des technologies intéressantes comme l'utilisation de la vidéo. Et on le voit dans la vitrine, il fait un appel à venir se connecter en ligne. C'est un très bon exemple de dynamique croisée entre un site web marchand et des commerces. Sous-titrage Société Radio-Canada